Pour mieux comprendre les principes de la vaccination antirabique, situons d'abord les principaux virus pathogènes que nous classerons en deux types, dermiques et neurotropes. Les premiers peuvent être soit dermotropes, soit épithéliotropes, touchant les voies respiratoires ou les tissus glandulaires. Dans les seconds, le type pur en est la poliomyélite. C'est dans ce groupe que rentre le virus de la rage. De même que les virus dermotropes peuvent altérer le système nerveux, encéphalite à virus, varicelles et zonas, les virus neurotropes peuvent agir sur les systèmes ectodermiques. C'est le cas du virus de la rage qui se localise secondairement dans les glandes en grappes, surtout les glandes salivaires. D'où, et ceci est capital, si l'affinité neurotrope du virus rabique justifie son action pathogène et aussi sa thérapeutique, son affinité glandulaire conditionne sa transmissibilité. C'est par conséquent uniquement par inoculation de la salive rabique que la transmission a lieu. La rage est donc une maladie à contagion directe non-épidémique. Supposons que la salive d'un animal enragé pénètre dans le derme de l'homme. Ou bien le virus inoculé est détruit par un mécanisme inconnu, car toute morsure n'entraîne pas obligatoirement la rage. Ou bien il est pompé par les terminaisons nerveuses. Et non par voie sanguine, car si l'on sectionne le nerf intéressé, la rage ne se déclarera pas. Dans le cas d'inoculation, la nucléoprotéine virale se multiplie, viciant neurone après neurone, envahissant progressivement tout le système nerveux, d'abord par voie centripète, puis par voie centrifuge. C'est la phase occulte d'incubation, pendant laquelle les glandes salivaires sont atteintes et sécrètent de la salive contenant le virus. Donc la rage est déjà transmissible bien avant que ces symptômes ne se manifestent. La durée de l'incubation est liée à plusieurs facteurs. Un seul nous retiendra pour l'instant. La notion de distance existant entre le lieu d'incubation et le système nerveux central. Plus cette distance est grande, moins la maladie sera grave, car les défenses de l'organisme ont ainsi plus de temps pour se constituer et agir. C'est pour court-circuiter cette variable que Pasteur, en expérimentation, fit ses inoculations toujours par voie ménagée intracrânienne. Partant d'animaux morts spontanément de la rage contractée au hasard, il préleva séparément leur cerveau, en fit des émulsions, selon une technique que nous exposerons plus loin, qu'il inocula dans la dure mer de lapins sains. Il constata alors que la rage se manifestait dans des délais très variables, s'étalant jusqu'à plusieurs dizaines de jours. Ce type de virus, à virulence variable, fut appelé par Pasteur le virus des rues. C'est alors que Pasteur, inoculant un quelconque virus des rues à un lapin sain, puis après la mort, faisant des passages en série de lapin à lapin, constata que le temps d'incubation de la rage diminuait régulièrement d'un animal au suivant. Pour atteindre, finalement, une limite inférieure, fixe, de 7 jours, ce virus à virulence constante, exacerbé au maximum, est le virus fixe que Pasteur utilisa dans le traitement antirabique. La vaccination antirabique fut alors basée sur l'utilisation du virus fixe cultivé et sur l'atténuation de sa virulence avec maintien de ses propriétés immunisantes. Ce virus fixe, comme tous les virus, ne peut être cultivé que sur tissu vivant, ici le système nerveux du lapin. Sa pérennité est assurée dans le temps par des passages en série de cerveau à cerveau, la moelle servant alors pour la préparation du vaccin. Voici un cerveau à virus fixe. Une partie en est prélevée, à laquelle est ajouté du sérum physiologique. Après trituration avec un agitateur, on obtient une fine émulsion. La peau de la calotte crânienne d'un lapin est incisée, puis trépanée à l'aide d'un poinçon calibré. L'émulsion est ensuite prélevée et injectée dans le trou de trétanation. La rage se déclare dans les jours qui suivent. Immédiatement après le sacrifice, on procède au prélèvement du cerveau et de la moelle. Les oreilles sont sectionnées. La boîte crânienne découpée laisse apparaître le cerveau. La colonne cervicale est rompue au niveau du bulbe et le cerveau récolté. Pour extraire la moelle, on sectionne le bas de la colonne vertébrale. On récline le trin postérieur, ainsi mobilisé, et on pratique un ramonnage du canal médulaire au moyen d'une tringle spéciale qui rompt les insertions nerveuses. Finalement, on obtient d'une part la moelle rabique qui sera transformée en vaccin, d'autre part le cerveau qui servira, comme nous l'avons vu, au prochain passage en série. Il reste maintenant à atténuer la virulence de cette moelle. Cette atténuation, qui se réduit à des phénomènes protéolithiques transformant la moelle en vaccin antirabique, est obtenue par l'action synergique de l'air, de la dessiccation et de la température. Cela en fonction du temps. Et, selon l'importance de celui-ci, on obtient des vaccins à virulence variable, décroissante, en stoppant la dessiccation à des temps progressivement croissants. Au deuxième, au troisième, au quatrième et au cinquième jour. Plus le temps est long, plus la virulence est faible, et cette virulence décroissante permettra une immunisation progressive du malade. Pour mieux comprendre l'utilisation de ces vaccins à virulence variable, il nous faut connaître comment ceux-ci agissent. En effet, considérons un organisme contaminé par un virus déru à marche lente. D'après ce que nous savons, les centres nerveux vont être progressivement imprégnés. Mais si, pendant le début de cette période, on injecte à ce malade du virus fixe à marche rapide, mais dépourvu de virulence, de telle sorte qu'il atteigne le premier, les centres nerveux, ces derniers auront le temps de se vacciner, et le virus déru sera alors détruit par les anticorps antérieurement créés. La rage ne se déclarera pas. Par ailleurs, la gravité de la maladie sera conditionnée par la quantité présumée de virus inoculés qui est fonction de divers facteurs, le nombre et la localisation des blessures, ainsi que leur distance au cerveau et leur richesse en terminaison nerveuse. En tenant compte de ces données, l'ordre de gravité croissante des morsures est alors pieds, jambes, bras, mains, face. Cet ordre peut être minimisé par l'interposition de vêtements. En réalité, le traitement n'est jamais curatif, mais seulement préventif. Et il est essentiel de se souvenir que la rage est contagieuse bien avant que l'animal vous ayant mordu, griffé ou léché n'en présente les symptômes. Les règles de traitement sont alors les suivantes. Si l'animal est mort spontanément, abattu ou disparu, le traitement est instauré. Si l'animal est vivant, il est mis en observation. Et suivant son comportement, on instaure, on poursuit ou l'on stoppe le traitement. C'est en fonction de l'ensemble de ces données que la thérapeutique utilisant des moelles pluriaténuées sera fixée à 14 jours minimum, 18, 21 et toujours 25 jours pour les blessures à la face. Prenons par exemple le cas type d'un traitement de 14 jours. On inocule au premier jour deux injections de moelles les plus atténuées, celles de 5 jours. Le deuxième jour, deux injections de moelles un peu plus virulentes, celles de 4 jours. Le troisième jour, de même, avec des moelles encore plus virulentes, celles de 3 jours. On continue les jours suivants, avec désormais une seule injection quotidienne, en faisant des marches arrière et l'on poursuit en dents de scie, en utilisant des moelles de plus en plus virulentes. Tel est, dans sa théorie, le principe de la vaccination anti-rhabique pasteurienne. Elle présente certaines caractéristiques toujours valables que nous allons illustrer. Le cerveau rabique est extrait du glycérol dans lequel il est conservé. Un fragment en est prélevé aseptiquement, puis émulsionné par une technique et un matériel ici rudimentaire. De nos jours, cette méthode primitive a été remplacée par un broyage mécanique. La moelle est ensuite fractionnée, suspendue dans des flacons maintenus à 23 degrés, très aérés et contenant de la potasse, où elle se transformera progressivement en vaccin. Ces moelles non rigoureusement stériles, dont l'atténuation est stoppée à des temps variables suivant l'utilisation, comme nous l'avons vu précédemment, devront être chaque fois émulsionnées au moment de l'injection, d'où obligation pour le malade de se déplacer vers un centre hospitalier. Cette méthode a été améliorée par la technique de Fermi utilisée actuellement, qui permet le stockage en ampoule et le traitement à domicile. Bien que modifiée dans ses modalités d'utilisation, la technique pasteurienne reste toujours valable dans son principe et demeure la plus belle victoire de Pasteur. ... ... ... ...